Comment séduire une fille sans effort ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment séduire une fille sans effort. Et c'est pas du putaclic. Alors, la première chose que vous allez faire pour pouvoir attirer une fille ou pour pouvoir les rendre plus folles, c'est quelque chose de très naturel. Vous allez pouvoir ajouter à votre game, j'en parle régulièrement d'ailleurs, c'est le toucher, ajouter des touchers. D'ailleurs, ça a été prouvé que les marketeurs, les vendeurs, les commerciaux qui utilisent le toucher avec les gens, c'est comme ceux qui retiennent le prénom des gens et qui le répètent, et bien c'est des techniques qui vont créer un lien avec la personne et qui vont plus facilement faire passer le fameux feeling et faire envisager donc la personne comme plus sympathique et on sera plus à même d'accéder à ses demandes, même si ses demandes c'est de donner son numéro de téléphone ou de coucher avec la personne. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est l'intention. L'intention qui doit être derrière vos gestes, derrière votre regard. L'intention c'est, vous avez envie de coucher avec la fille, communiquer partout, transpirer de sexe. Par le non-verbal, vous branlez pas trop, pensez au sexe, imaginez vous en train de coucher avec la fille et puis vous serez beaucoup plus sexuel dans vos interactions et elle pourra le sentir et comme les émotions sont contagieuses, elle aussi, elle pourra en fait ressentir de l'excitation sexuelle dans votre présence et vous serez plus à même de coucher ensemble. Le pouvoir d'intention c'est très puissant, d'accord ? Par nos pensées, on peut provoquer des choses. Ensuite, c'est parler en fait à la fille comme si vous aviez déjà couché ensemble. Il y en a qui conseillent de parler comme à une petite soeur, mais moi je trouve ça malsain, tu vois. Non, parler à une fille comme si c'était une vieille amie, c'est un peu la friendzone. Non, parler avec une fille comme si vous aviez déjà couché ensemble. Vous verrez que ça va vous libérer, vous allez être naturellement plus sexuel, vous allez lui mettre la main en bas du dos pour la guider. Dans une pièce, des attitudes, et puis même quand vous allez lui parler, vous n'allez pas tant avoir peur du jugement, pas oser aborder tel sujet ou tel sujet, vous allez être beaucoup plus naturel et ça va vous enlever une pression, vous allez être beaucoup plus confiant. En fait, voyez, je suis sûr que vous êtes déjà séduisant si je vous enlevais tout votre stress quand vous êtes en face d'une jolie fille. Elle pourrait voir qui vous êtes vraiment et cette personnalité lui plairait. Sauf que la plupart des mecs, ils sont géniaux dans la vie tous les jours avec leurs potes et tout et quand ils sont en face d'une fille, ils perdent leurs moyens, ils font n'importe quoi, le stress leur fait dire des conneries, ils sont bizarres, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous devez avoir un eye contact intéressant, un eye contact fort, un eye contact viril, un alpha, fort et confiant. Communiquez toutes ces choses par le regard. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'eye contact, je vous invite à aller la voir. Vous ne devez pas être needy bien évidemment. Pas être needy, ça veut dire pas collant, pas désespéré, pas toujours en recherche d'approbation, pas en manque d'affection, etc. Ne soyez pas un mort de faim, tout ça. Maintenant, je vais vous donner un autre truc pour pouvoir coucher avec une fille sans effort. C'est d'essayer d'avoir une forme de popularité. Popularité, ça peut être être serveur dans un bar, ça peut être être président d'un BDE, ça peut être avoir une chaîne YouTube qui cartonne, un compte Instagram. Peu importe la forme de popularité que vous allez avoir, ça attire les femmes en fait. La popularité, ça fait que vous n'aurez même pas besoin peut-être d'aller draguer des filles, qu'elles viendront à vous, et qu'elles seront intéressées par vous, elles partiront avec un a priori positif. Elles feront peut-être même des concours entre filles pour vous draguer. True story, il y a des filles. Je me rappelle un groupe de copines qui lit mon blog, et en fait, elles se disaient la première qui couchera avec moi. Et voilà, c'est hyper fascinant de voir ça. C'est hyper facile après de séduire les filles et de coucher avec elles. Donc, avoir quelque chose, moi comme j'ai dit un blog, ça peut être aussi une façon, moi encore c'est un peu spécial, ça parle de séduction et de sexe. Et puis bien sûr, avoir du pouvoir, donc être expert dans un domaine, être une référence pour certaines personnes, avoir du pouvoir même. Moi, j'ai été pion et ça a attiré des jolies filles. Alors, j'étais plus jeune quand j'étais pion et les filles du coup, elles étaient en fin de l'issage, elles avaient 17-18 ans, mais moi j'étais beaucoup plus jeune. J'avais la vingtaine à peine. Oui, la vingtaine. Et voilà, ça ne faisait pas trop un décalage. Mais tu vois, avoir une position d'autorité, avoir du pouvoir, bien évidemment avoir de l'argent, c'est une forme de pouvoir. Il y a des filles qui sont attirées par l'argent, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas la seule façon d'attirer les filles. Les muscles aussi, ça peut attirer les filles. Ce n'est pas la seule façon d'attirer les filles. C'est pour ça que les mecs qui passent leur temps dans les salles de muscu, je dis, si vous faites ça pour plaire aux filles, travaillez plutôt sur votre game. C'est très bien pour l'hygiène de vie, pour la santé, tout ça, c'est nickel. Mais ce n'est pas forcément ça qui va faire que les filles vont venir vous accoster. Parce qu'en France, les filles abordent très peu. Donc, je vous conseille plutôt de travailler en parallèle, du moins sur votre game. Le pouvoir, l'argent, travailler sur votre carrière, sur votre société, sur votre business, c'est très bien également. Après, je connais des entrepreneurs qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de filles non plus. Donc, voilà. Mais le pouvoir, ça reste quand même quelque chose qui attire les femmes. On ne va pas se mentir. Qui peut faire qu'elles peuvent venir à toi, etc. Voilà. Si cette vidéo sur les conseils pour attirer les femmes sans faire d'effort vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. D'autres façons, attirer les femmes sans effort, pourquoi pas. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec vos amis qui chercheraient des techniques un peu pour séduire les filles sans effort. J'avais fait une vidéo d'ailleurs comment avoir des filles sans rien faire. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est en ligne. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez faire un tour dans la description pour voir un petit peu les surprises que j'ai mises pour vous. N'hésitez pas, bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501